Mesdames et Messieurs, vous le savez, la Chine devient un carrefour du football mondial. Les chiffres de salaire explosent. Carlos Tevez à Shanghai va toucher 38 millions par an. Le Brésilien Oscar à Pékin, 30 millions. Anne Delvaux chez Publif1, encore bien plus. Alors, avant son grand départ pour la Chine, et la fin des tours par notre plateau, voici Axel Witzel. Voilà, bonsoir, bonsoir Axel. Non, je crois que ce qui est important avant tout, c'est le football, mais bonsoir, oui. Axel, un retour à Liège, vous avez encore de fervents supporters dans la tribune, ça va quand même vous faire plaisir. Oui, oui, je crois que ce qui est important, c'est de se sentir bien avec soi-même et puis avec les autres, oui. Bien, alors, petit hasard du calendrier, donc vos anciens équipiers du Zénith Saint-Pétersbourg vont jouer la semaine prochaine face à Anderlecht. Ça vous intéresse de savoir ce que deviennent vos équipiers ? Non, non, je sais ce qu'ils deviennent, ça va. Mais, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? Des pauvres. Bon, alors, justement, nous vous avons invité pour évoquer cette polémique liée à votre transfert en Chine au club de Tianjin, c'est ça ? Je ne sais pas, ça, il faut voir avec mon agent. Vous ne connaissez pas le club dans lequel vous venez d'être transféré ? Je crois que ce qui est important, c'est le football. Et si, je me suis renseigné, évidemment, par respect pour les supporters, parce que c'est important. Et je sais que c'est un grand club et que je vais gagner 18 millions d'euros, et que je vais gagner 4 millions pour mes droits à l'image et 2 millions par bonus en 4 titres. Oui, oui. Mais vous savez que vous allez à Tianjin ? Ça, je ne sais pas, il faut voir avec mon argent. On en a discuté aux confins de Shanghai plusieurs fois, c'est arrivé à plusieurs reprises, et voilà, donc... Ah oui, donc vous vous êtes déjà rendu à Shanghai pour discuter, quoi ? Non, aux confins de Shanghai, c'est un restaurant chinois. On est dans la rue Saint-Paul, près du parking cathédral. Ah, c'est un restaurant à Liège ? Non, pas à Liège, asiatique. Et on y est allé à l'époque, à chaque fois qu'on gagnait un match avec le Standard, et puis, bon, voilà, on s'était dit, on va y retourner le jour où le Standard redevient champion. Bon, le restaurant a fermé. Nos affauts, nos framblaures, Nous sommes le Standard Mike, Nous sommes le Standard Mike, Nous allons jouer, Et nous allons jouer, Et nous allons gagner, Et nous allons gagner, Allez、 Standard Mike, Allez, Standard Mike... Accès, accès. Bon, accès, accès. Accès, accès. C'est moins solide que le pacte des gestes de Bruxelles ici. Bon, alors Axel, donc vous allez jouer en Chine. La Chine, c'est l'Extrême-Orient, c'est l'Empire du Milieu. Ça vous évoque quoi footballistiquement, en fait ? Je crois que c'est une position qui me convient, surtout quand on parle de l'Empire du Milieu, parce que moi, je joue au milieu offensif, milieu défensif, milieu milieu, ça dépend de ce que le coach demande. Ce qui est important, c'est le jeu avec soi-même et puis surtout le collectif. Et je crois que c'est ça qui est important. Parce que, en fait, ce club n'a aucun palmarès. Il monte de D2, vous aurez pu aller en Italie, en Angleterre. Ça ne vous a pas fait rêver, l'Angleterre ? Ouais, c'est vrai que l'Angleterre, il y a deux, trois bonnes équipes. C'est pas faux, c'est pas faux, il y a deux, trois bonnes équipes. Le problème en Angleterre, c'est qu'ils payent en livres. Thierry se demande comment il va faire ces tours d'interview. Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de lire. À part mon contrat, je n'ai jamais vraiment rien lu. Même les classiques à l'école. Si, évidemment, on les a tous lus, Thierry. France Football, Foot Magazine, Football News, tout ça. Oui, je l'ai lu, mais bon, enfin bon, de là à me faire payer 10 millions de livres tous les mois, déjà, je n'ai pas la place dans ma bibliothèque et en plus, je n'ai pas le temps. Oui. Voilà, voilà. Bon, parce que ça ne nous regarde pas, mais tout cet argent, finalement, qu'est-ce que... Ça, il faut quand même que je précise, les tatouages aussi, ça coûte de l'argent. Je me suis fait tatouer le nom et la tête de ma fille sur le bras gauche. Oui, bah oui. Bon, maintenant, je ne veux plus d'enfants, je pense que ma femme, elle a bien compris. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait tatouer une boîte de préservatifs sur le... Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Épargnez-nous les détails techniques, hein. La question que tout le monde se pose, c'est sur votre niveau de jeu, évidemment. Allez-vous garder votre place chez les diables ? Ça, c'est le coach qui va décider. Moi, mon concurrent, c'est Radja. Donc, on va voir ce que le coach dit. Soit il choisit un joueur qui n'arrête pas de fumer, soit il choisit un joueur qui joue en provincial à 20 000 km. Pour conclure, Axel, fine analyse, fine analyse. Ça va, Thierry ? On va... Pour conclure, toutes ces critiques, Axel, sur ce transfert de l'argent, qu'est-ce que ça vous fait ? Ce qui est important, c'est le football. Et moi, je suis un footballeur et j'ai envie d'avoir la philosophie de Gary Lineker qui disait le football, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est toujours le footballeur qui gagne, un max de thunes. C'est un petit peu ma philosophie. Aujourd'hui, je suis un vrai chinois, je vis en Chine. Et les critiques, je dirais, comme dirait mon ami Kevin, je m'en bats les nouilles. Merci beaucoup, Axel. Merci, Axel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501